Bonjour, mon nom est Andrie Duplanty, je suis infirmière et membre en règle du CIDIEF et je serai votre maître de cérémonie tout au long du Congrès. Alors, nous allons procéder à la cérémonie officielle d'ouverture du cinquième congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones. J'ai l'honneur de vous présenter nos distingués invités qui sont assis sur la scène et qui prendront la parole à tour de rôle. Je vous les présente à l'extrême droite pour commencer, Mme Marie-Christine Corsin, chargée d'enseignement dans la filière infirmière, Haute école de santé de Genève. M. Patrice Croquette, cadre infirmier, département de santé mentale et de psychiatrie, Hôpitaux universitaires de Genève. M. Pierre-François Ingère, président du Conseil d'État, conseiller d'État au département des affaires régionales, de l'économie et de la santé. M. François Abbé de Carreau, directeur général, Haute école spécialisée de Genève. M. Bernard Gruson, directeur général des hôpitaux universitaires de Genève. Mme Gisleine Desrosiers, présidente du CIDF. Mme Hélène Salette, secrétaire générale du CIDF. J'invite maintenant la co-présidente du Congrès, Mme Marie-Christine Corsin, à prendre la parole. M. le conseiller d'État, Pierre-François Ingère, chef du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé. Mme Gisleine Desrosiers, présidente du secrétariat international des infirmiers et infirmières de l'espace francophone. M. François Abbé de Carreau, directeur général des hautes écoles spécialisées genevoises. M. Bernard Gruson, directeur des hôpitaux universitaires de Genève. Mme Hélène Salette, secrétaire générale du CIDF. M. Mesdames membres du comité scientifique, infirmiers et infirmières, étudiants et étudiantes, chers congressistes, bienvenue à Genève pour le cinquième congrès du secrétariat international des infirmiers et infirmières de l'espace francophone. M. La haute école de santé est très heureuse d'avoir participé à l'organisation de ce cinquième congrès. Pour Genève, ce congrès est l'expression d'une collaboration fructueuse entre les hôpitaux universitaires Genevois et la haute école de santé. Deux institutions qui représentent respectivement le terrain, la clinique et la formation des professionnels de santé. Pour la haute école, ce partenariat contribue à la qualité de la formation. C'est une illustration concrète que pratiques, théories, recherches sont au cœur de l'enseignement. Que l'enseignement est en adéquation avec l'évolution des problématiques de santé. La haute école de santé soutient sans réserve les recommandations du CDF. Instaurer un système d'enseignement universitaire couvrant les premiers, deuxièmes et troisièmes cycles d'études en sciences infirmières. En effet, la haute école délivre depuis 2005 des diplômes de niveau bachelor pour les infirmiers et infirmières. En Suisse, ces diplômés ont la possibilité de poursuivre le deuxième et troisième cycle d'études universitaires afin d'obtenir un master et doctorat en sciences infirmières. Une solide formation et un meilleur déploiement des compétences professionnelles au niveau avancé sont aujourd'hui requis pour répondre aux grands défis posés par les problématiques de santé dans le monde. La venue à Genève de plus de 1500 infirmiers et infirmières et étudiants de l'espace francophone est une chance d'accueillir les professionnels de la santé qui, dans leurs pays respectifs, reçoivent, accompagnent et forment nos étudiants. La haute école de santé a en effet une longue tradition de mobilité internationale pour ses étudiants. En adressant mes plus vifs remerciements à la direction de la haute école de santé, aux enseignants et étudiants pour leur collaboration et l'organisation et la participation à ce congrès. Je souhaite également remercier le CDF qui nous a fait l'honneur de choisir Genève pour son cinquième congrès. Congrès que je vous souhaite riche en échanges et contacts. Merci Madame Corsin. Maintenant, je vais demander à Monsieur Croquette de prendre la parole. Monsieur le Conseil d'Etat, Pierre-François Ingère, chef du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé. Madame Gislaine Desrosiers, présidente du secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone. Monsieur Bernard Gruson, directeur général des hôpitaux universitaires de Genève. Monsieur François Bédécarou, directeur général des hautes écoles spécialisées de Genève. Madame Hélène Salette, secrétaire générale du CDF. Mesdames et messieurs les membres du comité scientifique. Mesdames et messieurs, mes chers collègues. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'émotion que nous avons l'honneur de vous accueillir pour ce cinquième congrès mondial des infirmières et infirmiers de l'espace francophone. Premier hôpital universitaire de Suisse, les hôpitaux universitaires Genevois ont pleinement soutenu l'organisation de ce congrès. Je tiens à remercier madame la présidente du CDF, mesdames et messieurs les membres du secrétariat de nous avoir fait l'honneur de nous retenir pour cet événement exceptionnel. Les enjeux professionnels soutenus par le CDF ont toute leur importance dans notre esprit. Collaborer à l'amélioration des soins et de la santé, faire preuve de leadership, démontrer notre capacité à innover. Alors le thème de ce congrès des pratiques cliniques novatrices, optimiser les compétences, prend toute sa place dans notre partenariat hôpitaux universitaires, hautes écoles spécialisées et CDF. Il nous faut optimiser nos compétences car les besoins sont encore plus présents aujourd'hui. L'évolution des technologies progresse rapidement et nous nous devons de répondre aux besoins des patients et de leurs proches. La place des infirmiers dans ce contexte doit sans cesse se redéfinir. Quels sont les soins que nous prodiguons ? Quels sont les soins effectués par les autres partenaires ? Tout cela doit être revisité pendant ces quatre jours pour affiner, pour ennoblir notre identité professionnelle. Au cours de ces journées, nous allons faire un tour du monde des enjeux de notre profession. Nous débattrons des formations, nous débattrons des compétences professionnelles, des pratiques cliniques, et enfin nous débattrons aussi essentiellement de la recherche en soins d'infirmiers. Alors, ce congrès est animé par la volonté de faire face à ces questions. Notre contribution à la santé est multiple car les besoins sont importants. Il nous faut aider au quotidien par des soins relationnels ou techniques. Il nous faut accompagner un patient qui souffre d'une maladie physique ou mentale. Il nous faut éduquer une personne ou un groupe à maintenir sa santé. Les champs d'intervention sont vastes et majeurs. Nous sommes fiers et heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce cinquième congrès mondial. Vous avez répondu présent. Vous êtes plus de 1 500 à vous être inscrits. Vous venez de plus de 30 pays. Alors, au nom du comité d'organisation qui a contribué à cette manifestation, je vous souhaite de fructueux échanges au cours de ces quatre journées. Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Croquette, qui est également coprésident du Congrès. Je vais maintenant céder la parole à M. Pierre-François Ingère. M. Ingère. Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Messieurs les Directeurs généraux, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers étudiantes et étudiants, J'ai appris qu'il y en avait aussi et je m'en réjouis. Tant il est vrai que Genève aime à rencontrer le monde, le monde francophone, ce qui est pour moi l'occasion de parler ma langue maternelle. Et c'est assez rare dans cette salle, pour être honnête. Mais je la maîtrise infiniment mieux que les autres, ce qui m'arrange indiscutablement. Le gouvernement Genevois est ravi d'accueillir un congrès dans lequel vous allez réellement avoir à débattre de choses dont on débatte depuis une quinzaine d'années, mais qui évoluent très différemment, non seulement d'un pays à l'autre, mais à l'intérieur d'un petit pays comme le nôtre, d'une région linguistique à l'autre. On a coutume de dire que la magie de la Suisse, c'est de réunir des régions linguistiques, c'est vrai. Mais j'aime autant vous dire que ce n'est pas pour autant que les cultures, elles, se réunissent, respectivement s'identifient. Et vous aurez certainement l'occasion, notamment en parlant de soins infirmiers, d'observer la différence qu'il y a entre la volonté de formation. Et M. Abelé Carou, entre autres, vous en parlera avec une forte autonomie de la profession infirmière, un développement de compétences cliniques ou de recherche ou de gestion, puisque vous êtes au fond maintenant appelé à travailler dans les différents domaines de la santé, de très haut niveau par rapport à nos amis alémaniques, qui ont toujours de l'infirmière la vision, au fond, d'une espèce de bras droit, dans le meilleur des cas, de bras gauche, dans le plus mauvais, du médecin qui sait tout, peut tout, croit tout. Et on est encore un peu médiéval, disons, au nord de la Sarine, qui est la petite rivière qui nous sépare de la Suisse alémanique. Alors, vous êtes les partenaires totalement incontournables du système de santé, et vous pouvez m'en croire, puisque j'ai eu la chance de diriger pendant plus de 15 ans le service des urgences de l'hôpital universitaire de Genève. Je ne sais pas ce que l'on aurait pu faire sans le corps infirmier. Le corps infirmier dans son ensemble, avec ses spécialistes cliniques, avec ses gens extrêmement compétents, qui pouvaient, à l'intérieur même d'un service d'urgence, être les premières ou les premiers sur le lieu d'une action qui imposait une réaction immédiate, quand le médecin faisait encore la visite, respectivement pour peaufiner son curriculum vitae, rédiger des articles que personne ne lirait jamais. Vous avez, avec ce Congrès mondial à Genève, l'occasion, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, de découvrir une ville étonnamment dynamique, étonnamment innovante, étonnamment multiculturelle, ce qui, je l'espère, vous laissera une expérience inoubliable. La météo est un peu capricieuse, et c'est sans doute la raison pour laquelle cet auditoire est à ce point rempli. Nous avons fait le nécessaire pour que ce soit comme ça jusqu'à demain soir, mais que pour votre soirée de mercredi sur le bateau, en principe, la météo s'améliore, de telle manière à ce que vous puissiez sortir au fond de cette salle, qui, pour être agréable, n'en est pas moins peu ensoleillée. Genève, vous le disais-je, a une faculté extraordinaire pour une petite ville. La ville elle-même fait 200 000 habitants, le canton, qui est à peine plus grand que la ville, fait 450 000 habitants, donc c'est tout petit. Et s'y reposent, si j'ose dire, ou y reposent, 16 organisations internationales gouvernementales, dont le siège non new-yorkais de l'ONU, le siège mondial de l'OMS, le siège mondial de l'OIT, etc. Donc, c'est vraiment une ville extraordinairement internationale, un peu plus de 200 organisations internationales non gouvernementales, et puis une multitude de gens qui peuplent cette Genève, qui, en réalité, n'est pas devenue Genève comme ça par hasard, mais l'est devenue à partir de la fin du XVe et au début du XVIe siècle, lorsqu'elle était une ville de foires. Et ces villes de foires sont des villes où les gens se croisent, les gens viennent, les gens travaillent, les gens repartent, les gens défendent la ville. En 1602, le triomphe, Genevois, sur des modestes Savoyards, a valu quand même 17 morts à notre République. Je vous en prie, ce n'est pas rien. Mais sur ces 17 morts, la moitié étaient des étrangers qui défendaient Genève. Et c'est, au fond, c'est une vraie histoire, mais c'est une vraie histoire qui donne ce côté un peu rituel de la qualité de Genève, dont probablement la qualité principale a toujours été de savoir accueillir des hôtes et des compétences et de les garder, le cas échéant, là où ces gens étaient, en général, poussés à fuir. Et je ne vous raconterai pas les personnalités les plus importantes de notre ville. C'est évidemment Jean Calvin, le réformateur, qui a fait de Genève la Rome protestante. C'est donc là que presque tous les protestants persécutés en Europe venaient se réfugier. Ils nous ont amenés les horlogers, ils nous ont amenés les banquiers, ils nous ont amenés tous les gens qui ont un nom de rue à Genève. Il n'y a pas de Genevois qui est de nom de rue. Tant les Genevois étaient bons dans l'accueil, et un peu plus moyens sur le reste, mais enfin, l'important, c'est que Genève ait pu, au fond, s'ouvrir au monde, accueillir des gens et leur permettre de montrer, de démontrer leurs compétences. Alors, le congrès que vous avez pendant ces cinq jours est un congrès pour nous de la plus grande importance, puisque vous êtes, vous constituez un réseau mondial d'experts cliniques en sciences infirmières, et que ça concerne, m'a-t-on dit, un peu plus d'un million de personnes dans une trentaine de pays de la francophonie. Et parmi vous, des cliniciens, probablement les plus nombreux, des gestionnaires, des formateurs, des chercheurs, et donc tout un monde qui forme un réel ensemble de compétences scientifiques. L'innovation dans le milieu infirmier pour répandre aux priorités de la santé partout dans le monde est un thème d'une immense actualité et le sera, en tout cas, pour tout le XXIe siècle. L'infirmière ou l'infirmier sont les premiers agents qui peuvent sensibiliser les patients, qui peuvent éduquer les patients. Vous êtes en première ligne de soins, également, sur le terrain, et on voit donc que le continuum de vos compétences s'impose de la prévention aux soins palliatifs, en passant par toutes sortes de techniques de la plus grande importance. C'est la complexité des besoins qui va en s'accroissant, la prévalence, l'importance de la maladie chronique avec l'évolution démographique, l'évolution démographique en elle-même et la prolongation de l'espérance de vie, nous oblige à repenser complètement l'organisation des soins pour permettre, d'une part, un maintien à domicile qui est le souhait de la plupart des gens et puis réserver au milieu hospitalier des situations plus critiques qui nécessitent des plateaux médico-techniques et du personnel avec une qualification qui est une qualification différente. Et ça, beaucoup d'entre vous sont jeunes et vous ne vous en rendez pas compte, mais quand j'étais jeune interne ou jeune étudiant, on hospitalisait des gens pour investiguer une accélération de la vitesse de sédimentation. Ça paraît complètement saugrenu à l'heure actuelle. En général, toutes les investigations, pour autant qu'elles soient nécessaires, sont faites ambulatoirement et c'est souvent l'acte qui va conditionner l'hospitalisation ou alors la sévérité de l'atteinte de l'état de santé. Ces choses-là ont complètement changé. Donc, votre rôle, puisque vous êtes les pivots, au fond, du système de santé a également beaucoup changé. Je tiens ici à saluer l'effort que vous menez pour prendre en charge les patients aussi souvent que possible là où ils se trouvent, c'est-à-dire à la maison. Permettre aux malades de continuer à vivre avec leur famille exige un travail de coordination extrêmement considérable, un engagement sans faille, mais constitue souvent, pas toujours, mais souvent, un facteur de réconfort nécessaire pour la personne malade. En s'attachant aux besoins de la population, les professionnels en sciences infirmières s'inscrivent clairement dans une politique qui dépasse, et de beaucoup, le cadre de la seule maladie pour explorer les questions de santé, qu'elles soient primaires ou secondaires, pour prévenir plutôt que guérir, pour anticiper plutôt que réagir, et puis pour soutenir plutôt que de s'acharner. Le renforcement de vos compétences et des coopérations entre les professionnels de la santé modifie les pratiques au quotidien et plus largement l'ensemble de votre métier. La formation est un enjeu essentiel dans ce monde en changement. Et d'ailleurs, les partenaires incontournables du système de soins Gennevois, les hôpitaux universitaires de Genève, la haute école de santé, ont apporté un soutien sans faille au recalibrage des différentes formations et notamment à l'universitarisation de la formation. Nous croyons beaucoup au rôle des infirmières et des infirmiers pour les soins de premier recours. En effet, ils, elles, peuvent assurer toute une série d'actes de manière indépendante qui sinon seraient une surcharge pour le système de soins dont vous savez que les vocations médicales diminuent pour mille raisons, mais tout authentique et notamment les médecins de premier recours. Il en manque dans beaucoup, beaucoup de pays et même dans un pays comme la Suisse où la densité médicale est énorme, il y a une désertification de certaines régions en matière de médecins qui nous préoccupent beaucoup. Et puis, ce congrès sera également le lieu d'échange entre chercheurs, cliniciens, étudiants. Et à cet égard, il contribuera très largement à l'amélioration des collaborations qui sont des choses souvent difficiles et à une meilleure connaissance des enjeux aussi bien individuels que collectifs et en fin de compte à promouvoir et à resserrer les liens qui sont indispensables pour une vision globale des soins désirés par les patients. Finalement, je tiens à saisir l'occasion qui m'est donnée par cette allocution pour souligner la reconnaissance légitime qui est due à votre profession. Chaque jour, vous vivez au rythme de décisions difficiles à prendre et c'est ainsi qu'en vous remerciant de vous être déplacés à Genève pour cet événement, j'espère qu'à côté de ce congrès dont le programme est assez impressionnant, vous pourrez prendre un peu de temps pour visiter notre ville et je vous souhaite un très agréable congrès. Merci à toutes et à tous d'être là et bonne semaine. Merci de votre attention. Applaudissements Alors, merci énormément M. Unger pour ces bons mots. Alors, je vais céder maintenant la parole à M. François-Abbé de Carreau. Les salutations protocolaires ayant été faites déjà trois fois, je me limiterai à dire simplement chers professionnels de la santé, chers étudiants, au nom de l'Université des métiers de Suisse occidentale, c'est-à-dire de la haute école spécialisée et de Suisse occidentale, c'est un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Genève pour ce cinquième congrès. C'est un plaisir de vous accueillir dans la cité de Calvin, mais également dans la cité de Rousseau, dont vous le savez peut-être, nous fêtons cette année le tricentenaire. Rousseau, d'ailleurs, n'aurait pas été déplu au choix du thème de votre congrès, celui de l'innovation. L'innovation, en particulier, sur les pratiques cliniques novatrices. L'innovation, comme vous le savez, c'est la capacité de créer de la valeur en apportant quelque chose de nouveau, et d'ailleurs, si on se rapporte au sens étymologique du terme innovation, du latin innovatio, c'est le renouvellement, renouvellement du processus de pensée, renouvellement, changement, créativité, et c'est quelque chose de très important dont vous avez besoin, dont nous avons besoin pour faire face aux mutations de nos systèmes de santé, et en particulier pour faire face à trois enjeux importants que vous connaissez bien. Le premier, c'est l'ancrage de la formation d'infirmiers et d'infirmières au niveau universitaire, ce que l'OCDE appelle le niveau tertiaire A. Vous savez qu'en Suisse, le Conseil d'État en a parlé tout à l'heure, il y a un côté de la Sarine et l'autre côté de la Sarine, rivière, petite rivière qui sépare la partie suisse-alémanique de la partie francophone. La partie suisse-alémanique a choisi un modèle de formation essentiellement basé sur un modèle non universitaire, un modèle d'école supérieure avec seulement 10% environ de formation à un niveau universitaire, c'est-à-dire à un niveau HES. La Suisse romande, la Suisse latine a choisi un modèle totalement différent, soutenu par le politique et le choix est de former uniquement à un niveau universitaire et la Suisse occidentale forme environ 3000 professionnels de la santé à 3000 étudiantes dans ses rangs, dont environ deux tiers en soins infirmiers. Cette dichotomie entre la Suisse alémanique et la Suisse romande n'est pas une résistance de la Suisse romande tel un petit village gaulois à l'envahisseur suisse-alémanique, c'est le fait que nous avons dans ce domaine 20 ans d'avance sur les Suisses allemands et nous anticipons effectivement les changements, vous le savez puisque le rapport du CIDIEF place évidemment cette formation de soins infirmiers au niveau universitaire et fait un recensement, un survol des pays qui sont nombreux et qui ont placé cette formation à un tel niveau. Vous relevez d'ailleurs dans ce rapport les raisons qui mettent ce niveau de formation, qui placent ce niveau de formation au niveau universitaire, à savoir pour avoir les compétences pour réorganiser les systèmes de santé, recherche d'efficience, mais aussi sécurité des patients et bien évidemment aussi pour assurer une attractivité à ces professions, à la profession en particulier d'infirmiers et d'infirmières. Et c'est en lien avec le deuxième enjeu dont je vais vous parler qui est celui de la pénurie des professionnels de la santé. Vous savez que beaucoup de pays dans le monde et en particulier les pays occidentaux sont touchés par une pénurie des professionnels de la santé, en particulier les infirmiers et les infirmières, mais également les médecins de premier recours. En Suisse, nous avons un besoin d'engagement d'environ 5000 infirmières par année, alors que nous en formons dans toute la Suisse la moitié, soit 2500 infirmières et infirmières par année. Cet écart entre le besoin et l'offre de formation, l'offre de diplômés, évidemment comblés par l'apport de main-d'oeuvre étrangère et vous le savez, la pénurie a pour conséquence de créer des flux migratoires, des flux migratoires qu'on observait en Suisse du Canada vers la Suisse, vers la Suisse romande dans un premier temps, mais également de la France vers le Québec, de la Belgique vers la France, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus vers les pays, des pays dits en voie de développement vers les pays riches, ce qui, vous le savez, pose des problèmes d'équité. Les solutions à cette pénurie, vous les connaissez, former plus et régler évidemment les problèmes que nous avons de place de stage, mais également régler les problèmes de conditions de travail et en particulier l'adéquation entre la vie professionnelle et la vie familiale, mais il s'agit aussi d'attirer plus de jeunes vers ces métiers en les rendant plus attractifs. Je l'ai dit, en plaçant ce niveau de formation à un niveau universitaire, mais aussi en mettant en avant, en évidence, le caractère interprofessionnel de cette formation. Et c'est le troisième enjeu, c'est l'interprofessionnalité. C'est un enjeu extrêmement important. Dans ces métiers de la santé, vous devez avoir les compétences de travailler en équipe, vous devez avoir des compétences de communication. Il faut former des soignants qui sont capables de réfléchir ensemble, médecins en particulier et infirmiers et infirmières, sur des pratiques novatrices, capables de collaborer efficacement, ne serait-ce que pour assurer la sécurité des patients. Et vous le savez, nombreuses recherches aujourd'hui mettent en évidence le lien qui existe entre une approche multidisciplinaire des soins et le taux de mortalité. mais il y a également un changement structurel profond de nos systèmes de santé lié, le Conseil d'Etat l'a dit, au vieillissement de la population, à l'augmentation des maladies chroniques, tout ceci sous un fond de pénurie. Ceci crée évidemment une modification extrêmement importante de la prise en charge des patients. Ce qui implique évidemment une modification des responsabilités entre les professionnels de santé, en particulier entre les médecins et les infirmières, mais ça implique aussi de nouvelles compétences pour les infirmiers et infirmières. On parle d'infirmières coordinatrices, d'infirmières praticiennes, d'infirmières spécialistes du care management. Donc effectivement ces trois gens yeux sont extrêmement importants. C'est un système, nos systèmes de santé sont en pleine mutation depuis quelques années déjà, et déjà notamment dans les pays dans le Canada, nord de l'Europe avec des modifications structurelles extrêmement importantes et vous devez, nous devons avoir le sens de l'innovation pour faire face à ces changements. Et pour terminer, je ne peux pas m'empêcher de relater une citation non pas d'un philosophe mais d'un humoriste français que vous connaissez peut-être, Francis Blanche, qui a dit, qui est mort il y a quelques années déjà, quelques décennies déjà, et qui disait dans un monde qui change, mieux vaut penser le changement que changer le pansement. Alors je ne doute pas que vous sachiez changer le pansement, je ne doute pas non plus que vous sachiez penser le changement, c'est d'ailleurs ce que vous allez faire pendant quatre jours sur une thématique qui est effectivement les pratiques cliniques novatrices. Je vous souhaite une bonne conférence, je vous souhaite un bon séjour en Suisse romande et à Genève. merci de votre attention. Merci, M. Abbé De Caro. J'invite maintenant M. Bernard Gruson à prendre la parole. Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers amis, C'est avec plaisir que les hôpitaux universitaires de Genève sont associés à cette cérémonie d'ouverture. Les hôpitaux universitaires de Genève qui regroupent plus de 10 000 collaborateurs réunis en huit hôpitaux et cliniques ont pour mission de garantir un excellent niveau de médecine et de soins de qualité, de proximité dans les soins généraux et les soins de spécialité. ils offrent des compétences spécifiques et des techniques médicales à la pointe des compétences, des connaissances. Je ne résiste pas à faire allusion ici ce matin au dernier classement de l'hebdo qui, en Suisse, a placé dans cinq disciplines les hôpitaux universitaires de Genève en première position. je sais que tous ces classements valent ce qu'ils valent mais c'est toujours bon à prendre et on préfère quand même ça que des classements de comparisse dont on nous a rabâché les oreilles il y a quelque temps et qui, évidemment, étaient moins flatteurs pour les hôpitaux universitaires de Genève. Ce résultat est évidemment le fruit du travail des différents professionnels, médecins, infirmières, aide-soignantes et différents thérapeutes. Ce congrès auquel vous assistez ce matin est un événement international majeur pour votre profession. Tous les professionnels que vous êtes l'attendent avec impatience afin de faire le point en français sur l'évolution d'une profession essentielle pour les réseaux de soins. Vos domaines d'intervention sont multiples et variés. Votre travail peut se concevoir par type de patientèle, par type de population, par âge, par les différents niveaux de l'existence, de l'enfance à l'adolescence, l'âge adulte, finissant d'ailleurs très intensément pour beaucoup d'entre vous par les soins aux personnes en fin de vie. Votre mission s'étend de la prévention aux mesures thérapeutiques, toujours dans le souci d'accompagner, étant à l'écoute de la souffrance et des inquiétudes des patients, de leurs proches et de leurs familles. Au plus près des patients, vous, infirmières et infirmiers, déployez de nuit et de jour toutes vos compétences et votre engagement pour prodiguer des soins de qualité. Vous êtes un maillon essentiel des systèmes de santé et de soins. Que serait l'hôpital sans votre activité à la sable ? Quel lien les soignants doivent-ils tisser avec les autres partenaires sociaux ? Comment garantir une bonne cohérence des soins, une complémentarité entre les différents niveaux de prise en charge ? Toutes ces questions complexes seront abordées dans vos groupes de travail. La plupart des pays sont confrontés à des problématiques de ressources financières mais à une pénurie sans précédent des professionnels qualifiés. Or, nous avons pour les patients infiniment besoin de ce personnel compétent afin de faciliter l'accès aux soins, d'améliorer l'efficience des systèmes de santé et de contribuer au bien-être de la collectivité. Pour ces formations qui se déroulent dont une partie se déroule sur les lieux de pratique, je dis et je redis ici au nom des hôpitaux universitaires de Genève qu'il n'y a pas de problème de place de stage aux hôpitaux universitaires de Genève et que nous contribuerons à faire face à la pénurie en accueillant toujours, comme nous l'avons fait depuis de nombreuses années, le nombre d'étudiants suffisant pour ces formations. L'adaptation des systèmes de soins est indispensable dans le contexte économique actuel. Elle ne doit en aucun cas se faire au détriment de la qualité des prestations aux usagers. Votre profession, j'en suis conscient, doit faire face à de grands défis. Même, si vous le savez, elle est probablement la mieux organisée au sein de l'hôpital. Pour cette cinquième édition de ce congrès, vous avez retenu le thème des pratiques cliniques novatrices. A l'hôpital comme en ville, partout où les patients ont besoin de vous, il est primordial d'optimiser vos compétences professionnelles. Cela concerne la technique de soins, mais on l'oublie trop souvent parce que ça se calcule plus difficilement, les soins relationnels que vous développez en exerçant votre mission auprès des patients. Dans l'avenir, il faudra certainement donner davantage de place aux pratiques cliniques avancées, ceci en amont comme en aval de l'expertise médicale. C'est tout au long du chemin clinique du patient qu'elles peuvent être le mieux appréhendées et mises en évidence. J'espère et je forme le vœu que dans ce congrès, des avancées seront faites sur la problématique des actes délégués aux soins infirmiers parce qu'inéluctablement et dans le monde entier cette pratique se développe, il faudra accorder un grand soin aux nouveaux actes qui seront délégués aux soins infirmiers, en particulier lors des pratiques de premier recours qui donnent un accès au système de santé et une permanence de soins. Vous recueillez dans l'opinion publique une large adhésion. Vous exercez et représentez un métier essentiel respecté, apprécié, pas toujours envié, ce qui probablement explique aussi la pénurie. Vos compétences, votre rôle propre et vos responsabilités méritent d'être reconnues, mais votre responsabilité vu l'adhésion et la reconnaissance du grand public est d'autant plus grande. Ma présence parmi vous ce matin exprime toute l'importance que nous accordons aux infirmières et aux infirmiers de proximité, mais également aux différents spécialistes. J'aimerais, en votre nom, en terminant ces quelques paroles, remercier énormément le comité d'organisation, mesdames Moulin et Gillon, monsieur Croquette et Thériault qui ont préparé ce congrès avec l'acharnement, la compétence et la discipline qu'on reconnaît aux soins infirmiers en vous souhaitant un excellent congrès. Merci de votre attention. Merci, monsieur Grusand. Madame Giseline Desrosiers. Mesdames et messieurs les coprésidents du congrès, distingués et vités, chers amis, alors quel plaisir que de se retrouver pour notre cinquième congrès mondial dans cette grande ville du savoir qu'est Genève. L'ouverture, c'est toujours le moment magique par excellence, c'est le moment tant attendu, ça y est, nous y sommes. un événement comme celui-là, c'est d'abord le rêve de quelqu'un et c'était le rêve de madame Françoise Bonvalat assise devant tout à côté là-bas qui, dès 2006, courait après moi à Québec pour me dire « Madame Desrosiers, on veut le congrès à Genève ». Madame Bonvalat, six ans plus tard, ça y est, votre rêve est réalisé. Je pense à prendre main d'applaudissements. Ce congrès du CDIF, c'est un grand rendez-vous sous plusieurs aspects. D'abord, se réunir autant d'infirmières et d'infirmiers d'autant de pays, c'est déjà en soi un événement exceptionnel. Ensuite, nous réunir en langue française au plan international, également un autre fait exceptionnel. Et enfin, que ce congrès devienne l'occasion d'une prise de parole publique interpellant les pouvoirs politiques lors de notre Assemblée générale constitue également une première. Alors, nous vivrons un grand moment. Un congrès infirmier, c'est d'abord l'occasion de réfléchir sur les défis qui confrontent notre profession, plus particulièrement celui de l'évolution des compétences professionnelles. Alors, le thème de notre congrès, des pratiques cliniques novatrices optimiser les compétences professionnelles illustre notre volonté de relever ce défi. Notre congrès, qui est une vitrine des recherches et des pratiques cliniques infirmières à la fine pointe de la science, fait la preuve, hors de tout doute, de l'existence de la discipline infirmière, pour ceux qui en douteraient encore, mais surtout de sa contribution toute spécifique aux soins de santé. la recherche en sciences infirmières a permis de développer des pratiques soignantes originales qui font une différence pour la sécurité et la vie des personnes. Les domaines de recherche en sciences infirmières se sont considérablement élargis au cours des dernières années et ce congrès sera une occasion unique de s'en saisir. Donc, lors des séances parallèles, les séances parallèles sont davantage centrées sur les défis du quotidien dans la pratique infirmière, alors que les grandes séances plénières et les symposiums sont orientés sur des enjeux systémiques tels, justement, celui de l'évolution de la recherche, mais également l'évolution du système de santé, système de santé, la condition de la femme, l'interdisciplinarité et j'en passe. La collaboration interprofessionnelle a été évoquée tantôt par M. Descaroux. Plus particulièrement, la relation infirmière-médecin est à l'ordre du jour. On sait que c'est un enjeu de taille, on sait que c'est une question sensible. Ce congrès se penchera justement sur l'utilisation optimale des compétences, mais notamment dans la redéfinition du rapport infirmière-médecin. Nous aurons un grand symposium à cet effet. L'interdisciplinarité devient nécessaire lorsqu'une question ne peut plus être posée ou résolue à l'intérieur d'une seule discipline, résume Violaine Lemay, professeure de droit à l'Université de Montréal et directrice du doctorat en sciences humaines appliquées. Or, paradoxalement, tout le monde le sait, l'interdisciplinarité repose d'abord sur une solide formation disciplinaire. Il en sera beaucoup question dans le cadre de ce congrès de la formation. Alors, notre pratique, la pratique infirmière, se diversifie, s'intensifie, se spécialise de plus en plus. Partout, il est question de pratiques dites avancées qui repose sur une redéfinition des territoires d'exercice avec la médecine et sur le développement de nouvelles compétences infirmières. Le CDF déclarait cette année dans son mémoire sur la formation si les médecins et les infirmières représentent les deux professions sur lesquelles repose tout système de santé d'un pays. Ils sont davantage sollicités en temps de pénurie et de crise de finances publiques pour définir leur façon de travailler et créer des modèles innovants. Alors, nous déplorions également que dans les pays où le champ d'exercice confère toute l'autorité aux médecins, comme c'est beaucoup le cas en Afrique, la profession se retrouve cantonnée dans une position d'exécution et une telle position nuit à l'innovation, à l'accessibilité et aux initiatives de santé publique qui amélioreraient la santé des populations. Alors, durant ce congrès, nous allons cohabiter avec l'Association des médecins francophones du Canada qui, ne reculant devant rien, après Marrakech, tenait pour une deuxième fois à se joindre à nous et à mettre en pratique cette collégialité et ce dialogue nécessaire interdisciplinaire. Alors, je les remercie, ainsi que tous les médecins qui sont également au programme et les autres professionnels de la santé qui vont participer à notre congrès. Parmi les enjeux systémiques qui seront abordés, le congrès sera également un moment privilégié pour jeter un regard sur, justement, des défis d'accessibilité, d'équité, de pertinence, de qualité et de sécurité dans l'offre de soins. Ces enjeux sont connus. Ils remettent souvent en cause les modèles traditionnels d'organisation, souvent trop à caractère hospitalo-centrique, alors que les experts mondiaux considèrent que les soins de santé devraient davantage se déployer au niveau des soins de santé primaires pour faire face aux défis actuels. Cette question sera beaucoup abordée par le professeur Contandrio Poulos qui va l'aborder dans sa conférence. Alors, les systèmes de santé sont confrontés à des besoins qui ne cessent de croître et ce, avec des moyens financiers limités pour y faire face. Nous assistons et nous continuerons donc d'assister pendant les prochaines années à des réorganisations de services. Ces transformations se feront-elles avec nous, sans nous ou pire, contre nous? Il est clair que l'innovation, les propositions que nous ferons dans la prise en charge et le suivi des malades chroniques fera toute la différence. À cet égard, l'éducation thérapeutique et l'enseignement des auto-soins qui sont au cœur de la pratique infirmière contribuent à soutenir le développement de l'autonomie des individus et des communautés locales et plusieurs présentations durant ce congrès mettent en lumière l'importance de l'éducation thérapeutique et à nous d'en assumer le leadership. Un autre enjeu est celui de la sécurité des soins qui s'est taillé une place malheureusement assez visible dans les médias et qui est au cœur de l'actualité. Alors, selon la professeure Kelly Kilpatrick de l'infirmière et professeure en sciences infirmières à l'Université du Québec en Outaouais, mais également c'est mentionné par plusieurs dans la littérature présentement, la sous-utilisation ou la mauvaise utilisation des compétences infirmières s'avère non seulement dangereuse pour les malades mais également extrêmement coûteuse pour un système de santé. Elle rapportait que selon une étude américaine que dans un seul État américain, il y avait des coûts évalués à 8,4 milliards reliés à la sous-utilisation des infirmières dans un seul État. Je pourrais donner un petit exemple québécois. quand un médecin donne un vaccin au lieu que ce soit une infirmière, tout de suite ça coûte 11,60 $ plus cher. Alors, imaginez les économies possibles quand on utilise bien les infirmières. L'Organisation mondiale de la santé signale qu'un patient sur dix serait victime d'erreurs évitables qui ont des conséquences directes sur la population, que ce soit des douleurs, des incapacités, des traumatismes physiques, psychologiques et même la mortalité. Alors, les coûts associés au manque de sécurité ont été estimés à 10 % des dépenses totales de santé dans un pays. L'OMS a fait de la sécurité des soins une priorité mondiale. Il existe maintenant des organisations vouées à la défense de la qualité et de la sécurité des soins, mais toutes les études internationales démontrent que l'expertise infirmière sauve des vies et prévient nombre d'événements indésirables de soins. En effet, les infirmières, quand nous sommes en nombre suffisant et possédant un haut niveau de formation, nous contribuons à réduire la mortalité et les incidents évitables reliés à la prestation des soins. Alors, la valeur économique de cette contribution de la profession est malheureusement trop souvent sous-estimée. Or, beaucoup de pays continuent à comprimer les budgets de soins infirmiers et à diminuer l'offre de services professionnels infirmiers. Pourtant, depuis maintenant dix ans, encore une fois, l'OMS invite les pays à revoir leur stratégie pour mieux équilibrer les objectifs de contrôle de coûts et ceux de maintien de la qualité des soins. Le CIDIEF ne peut qu'acquiescer à l'appel de l'OMS d'investir dans la qualité des soins infirmiers qui est un éducteur de performance dans un système de santé. Alors, c'est les éléments à la base de cette qualité. Bien évidemment, c'est une dotation suffisante d'infirmières, un rehaussement de la formation initiale, de saines conditions de travail, l'accès à la formation continue et le soutien à la recherche infirmière. Je ne peux m'empêcher de profiter de l'occasion pour signaler que parmi les indicateurs de qualité que je viens de mentionner, il y en a un qui est particulièrement sensible et souvent dénoncé par les infirmières qui est celui de la charge de travail et notamment le ratio patient-infirmière. Justement, dans une étude récente qui a été publiée en mars 2012, parue dans le British Medical Journal, comparant 12 pays européens, qui mettait en cause une étude sur les indices de satisfaction des infirmières mais également des patients en lien avec l'état de la qualité des soins infirmiers, on pouvait remarquer dans cette étude que le ratio patient-infirmière va du simple au double selon les pays. Dans les pays pour lesquels on pourrait dire pour lesquels il y a un indice de qualité valable, on voyait en tête de peloton la Norvège, par exemple, à 5,4 ou même l'Irlande à 6,9 patients par infirmière, allant jusqu'à des pays comme l'Allemagne à 13,0 patients. C'est drôle de lui mettre des 13,0, il me semble qu'il n'y a pas de demi-patient ou de tiers de patients mais enfin, j'ai une moyenne parce qu'il y a des 10,7. Alors, en tout cas, excusez, je viens de remarquer ça. Donc, 13,0 patients en Allemagne. La France ne faisait pas partie de l'étude et il comparait aussi avec l'Amérique du Nord qu'il y a des très bons ratios de qualité mais en fait, mon point est le suivant, c'est que les choix d'organisation des services de soins infirmiers dans un pays ne sont pas toujours liés à sa richesse quand on regarde la position de l'Allemagne qui est en queue de peloton versus quand même l'Irlande qui a de très bons ratios de qualité de soins quand on le regarde au niveau de la présence infirmière. Il appare que le désengagement des États à fournir des soins infirmiers de qualité conduit habituellement à maintenir des systèmes de santé inefficaces, à augmenter les coûts secondaires au manque de sécurité, à accélérer les mouvements de privatisation des soins, à augmenter les inégalités sociales face à la maladie ou encore à augmenter la consommation des médicaments. C'est pourquoi notre profession ne peut être indifférente aux politiques de santé et de protection sociale. D'ailleurs, le professeur Bernard Roy de la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval déclarait que en s'inscrivant dans une trajectoire de prévention, les infirmières depuis l'époque de l'hygiénisme jusqu'à nos jours se sont inscrites dans une entreprise politique. Il poursuit en ajoutant que par leur action d'éducation dans le domaine de la santé, les infirmières peuvent contribuer à des modèles nouveaux relatifs à la façon de penser, de prendre soin de ses proches et de son milieu. Les infirmières, par leur action, contribuent au développement de la citoyenneté, dit-il. Et finalement, il ajoute, les infirmières intègrent un rôle éminemment politique qu'elles en soient conscientes ou non. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Le congrès du CDF contribuera à mettre de l'avant des pratiques de soins novatrices de qualité basées sur les résultats probants de la science, aux effets positifs documentés et aussi à soutenir le dynamisme de notre profession. Je considère qu'une profession dynamique et organisée peut influencer les politiques de santé d'un pays. Je tiens à signaler la présence en grand nombre durant notre congrès des étudiants en sciences infirmières des hautes écoles de la Suisse romande, également le comité jeunesse de l'Ordre infirmier du Québec. Alors, tous ces jeunes viennent s'inspirer auprès des infirmières d'expérience pour s'inspirer de ce dynamisme qui va transpirer durant tout le temps du congrès pour se proposer dans la profession. Alors, merci à nos étudiants d'être parmi nous. C'est bon d'avoir une relève qui nous pousse un peu dans le dos en quelque sorte, qui nous pousse à l'excellence. En parlant de politique de santé ou d'éducation, vous serez invité comme membre du CDIF à participer demain à l'Assemblée générale pour ratifier ce qui deviendra la déclaration de Genève qui nous voulons porter cette cause de la formation universitaire infirmière qui malheureusement a pris du retard dans plusieurs pays de la francophonie. On considère que c'est notre devoir de paver la voie à une relève infirmière soignante, de qualifier et engager dans le renouvellement des pratiques et pourquoi pas engager dans les débats de protection sociale. J'espère que vous serez tous présents pour notre Assemblée générale. Le CDIF, oui, nous sommes une association professionnelle infirmière mais nous nous distinguons par notre caractère francophone et je ne pourrais conclure sans faire un vibrant plaidoyer sur ce caractère francophone. Alors, le monde, disait Frédérico Fellini, « Le monde est une mosaïque de vision et chaque vision est capturée dans une langue. Chaque fois qu'une langue se perd, c'est une vision du monde qui disparaît. » Nous, les infirmières et infirmiers francophones, en nous constituant dans un réseau international, nous contribuons un temps soit peu à la protection de la diversité culturelle sans laquelle le partage de notre expertise dans notre langue ne seraient menacés. Et ceci n'est pas une chimère. Plus récemment, Claude Agège, linguiste et professeur au Collège de France et lauréat de la médaille d'or du CNRS, déclarait que « Même si l'hégémonie américaine n'est en recul, jamais la pression de l'anglais n'a été aussi forte que depuis le début des années 90. » Encore plus récemment, en mai, l'Agence universitaire de la francophonie parrainait un colloque international qui portait sur l'influence du contexte culturel et linguistique sur la production du savoir scientifique et mettait en évidence les deux tendances qui s'opposent présentement. Alors, il y a ceux qui craignent que le tout à l'anglais conduise à un monolinguisme scientifique et à un appauvrissement de la réflexion scientifique alors que d'autres considèrent que l'émergence de cette lingua franca des milieux de la recherche comme étant la seule façon de diffuser les savoirs. Bon, je pense que le débat n'est pas vraiment tranché, mais en ce qui nous concerne, on a décidé que ce serait en français et je pense que la richesse des échanges que nous aurons fera la preuve qu'il y a moyen de diffuser le savoir en langue française. Alors, écoutez, l'organisation internationale justement interpelle les États sur cette absolue nécessité de protéger la diversité culturelle et je pense que notre congrès justement va faire la preuve de cette richesse culturelle et soyons-en fiers. En conclusion, je veux vous remercier d'être là, je veux vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Vous savez que le CDIF c'est plus qu'un congrès aux trois ans. C'est une communauté infirmière, un réseau qui cherche quand même à s'installer dans la pérennité et pour ce faire, bien, on a besoin de votre adhésion mais également de vos suggestions, de votre participation active dans l'intercongrès et je tiens à remercier les partenaires du congrès, nos hôtes Genévois de la haute école également du CHU de Genève et également l'Institut La Source de Lausanne qui, sans être organisateur du congrès, demeure et sont les cofondateurs du CDIF et ce sont des partenaires tellement appréciés pour nous aider dans la survie ou l'avenir du CDIF. Et de toute façon, toute spéciale, je veux remercier notre secrétaire général. Vous savez que le CDIF, même si c'est international, nous n'avons pas une tour de l'ONU de 22 étages. Le CDIF, le siège social, c'est deux personnes et demie. Et Mme Salette, elle fait des miracles. Alors, merci Mme Salette. Oui, 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 oui. Merci. Alors, bon congrès à tous. Merci. Merci, Mme Desrosiers. Merci, Mme Salette. Alors, j'invite maintenant et Mme Desrosiers et Mme Salette à venir remettre les plaques commémoratives au directeur général des hôpitaux universitaires de Genève, M. Bernard Gruson et au directeur général de la haute école spécialisée de Genève, M. François Abbé-Decarreau. et M. François Abbé-Decarreau. Merci. Merci. Applaudissements Alors, chers collègues, chers collaborateurs de l'organisation de ce cinquième congrès mondial ici à Genève, une assiette amérindienne, c'est de l'art mamawi. C'est en langage cré qui signifie ensemble, alliance, force et paix. Merci beaucoup. Applaudissements Je serai brée, soyez pas inquiets. Alors, distingués invités, chers collègues, chers membres du CIDIEF, chers étudiants, bonjour. Alors, c'est pour moi un immense plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues au cinquième congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones. Il a été plus agréable de nous retrouver ensemble ici à Genève après trois ans, après notre dernier grand rendez-vous de Marrakech au Maroc. Je tiens à remercier très sincèrement nos partenaires genevois, les hôpitaux universitaires de Genève, ainsi que la haute école de santé de Genève d'avoir rendu les choses possibles et de nous accueillir aujourd'hui chez eux. Je remercie également chaleureusement tous ceux et celles qui, depuis très longtemps, au-delà de trois ans, ont œuvré avec cœur et dynamisme à la préparation de ce congrès. Plus particulièrement, mes remerciements s'adressent aux membres du comité local de Genève, Patrice Croquette et ses collègues des hôpitaux universitaires, Laurence Gilon et Michel Thériault. Mes remerciements vont également à Marie-Christine Corsin et à la haute école de santé de Genève, les collègues, Catherine Gillot, Christine Maupetit et Cécile Attardeau. Je ne pourrais passer sous silence l'implication et le soutien d'effectifs de nos collègues de l'Institut de la haute école de santé La Source à Lausanne, co-membre fondateur du CIDIEF, Jacques Chapuis, Valérie Binamé, Nicolas Klein, à Inclair-Uni. Je vous remercie pour tout le travail accompli. Finalement, j'adresse mes remerciements les plus sincères à mon équipe très rapprochée, Irène Lemuel, Marc Desmarais, Francine Sauvé et Camille Desmarais pour tous les efforts déployés pour l'organisation de cet événement. Enfin, la grande visite est arrivée à Genève. Je suis particulièrement heureuse et honorée de vous accueillir, vous, chers collègues, chacun et chacune. Je vous remercie de votre présence au Congrès. Je sais que plusieurs d'entre vous ont dû franchir plusieurs obstacles de tout genre pour y arriver, alors votre participation est d'autant plus appréciée. Car c'est grâce à vous que le Congrès de Genève est couronné de succès. Un succès mondial. Plus de 1 700 infirmières et infirmiers, médecins, sages-femmes, professeurs, chercheurs, gestionnaires et autres professionnels de la santé venus de plus de 30 pays de la francophonie et même au-delà, puisque nous avons des collègues du Portugal, de l'Italie, de l'Espagne, des États-Unis et de la Grande-Bretagne, qui participeront en tout ou en partie aux quatre jours de Congrès. Il est particulièrement encourageant de constater l'intérêt que vous avez manifesté vis-à-vis des grands enjeux liés à la santé mondiale, intérêt qui confirme la pertinence non seulement du thème du Congrès, mais également la pertinence même de notre réseau mondial d'infirmières et d'infirmiers francophones. Cette année, le Comité scientifique international, sous la présidence de Marie-Josée Roulin, infirmière spécialiste clinique en soins infirmiers, adjointe à la direction des soins des hôpitaux universitaires de Genève. Encore une fois, le Comité a étudié plus de 650 propositions de communication orale ou par affiche en provenance des quatre coins de la francophonie. Je remercie sincèrement tout le Comité scientifique international qui a retenu près de 450 communications orales et plus d'une centaine de communications par affiche. Ceci nous permet de vous offrir un programme scientifique et professionnel des plus riches et représentatif de la réalité de la pratique infirmière dans le monde francophone. Le programme qui vous est offert sera, nous en sommes persuadés, soutenir la réflexion et la recherche de solutions durables en réponse, entre autres, aux besoins de santé évolutifs de la population, au développement rapide des connaissances et des technologies et à la pénurie de professionnels qualifiés. Le programme du Congrès démontre la vitalité, le dynamisme et l'esprit d'initiative des infirmières et infirmiers de la francophonie. Il met en évidence l'importance de renouveler les pratiques et de faire évoluer la profession tant par la recherche en sciences infirmières que par le développement de nouvelles collaborations interprofessionnelles. Assurer l'accessibilité de soins de santé de qualité et sécuritaire exige la mise à jour de nouveaux savoirs, le renouvellement de savoir-faire et l'expression d'un leadership tant clinique que managériale et politique. Le Congrès de Genève met plein feu sur la profession infirmière, confirmant que ces membres sont des partenaires incontournables pour contribuer à l'effort de tous les professionnels engagés dans la transformation des systèmes de santé. collectivement, nous représentons une force exceptionnelle au service du mieux-être des populations. Profitons de l'opportunité qui nous est donnée d'affirmer notre solidarité et notre volonté de discuter dans la visée de nos objectifs communs et le respect des différences qui nous enrichissent mutuellement. Partageons, en français, la diversité des expériences et des connaissances favorables à l'avancement des savoirs et au développement des nouvelles pratiques. Nous aurons aussi la chance de fraterniser, de rire ensemble, peut-être de pleurer ou de s'émouvoir ensemble, bref, de partager des moments inoubliables. Enfin, j'ai une certitude. Les discussions, débats et réflexions qui auront cours seront certainement à nous inspirer et nous servir de référence pour les prochaines années. Elles contribueront à enrichir notre patrimoine scientifique, professionnel et culturel de langue française. Je vous souhaite d'en profiter pleinement. Mesdames et messieurs, c'est donc avec enthousiasme et beaucoup de fierté que je déclare le cinquième congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones ouvert. Bon congrès à tous. Alors un grand merci à nos distingués invités qui vont quitter la scène. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.